La Banque du Canada a exprimé son inquiétude quant aux prix élevés du pétrole. Selon la Banque centrale, les prix internationaux plus élevés que les prix payés aux producteurs canadiens menacent la stabilité économique canadienne. C'était hier que M. Carney disait ça. Mais il faut dire que fondamentalement au Canada, la hausse du pétrole profite beaucoup, essentiellement à l'ouest du pays, mais ça fait grimper le dollar canadien dans l'ensemble du pays et ça nuit ça aux exportateurs de l'est du pays. Ça fait en sorte qu'on assiste peut-être à un phénomène économique qu'on appelle le mal hollandais. Le Canada est-il atteint du mal hollandais? Notre invité est François Delorme, président sortant de l'Association des économistes du Québec. Bonsoir François Delorme. Bonsoir Gérald. Le mal hollandais, donnez-nous une petite définition de ce que c'est exactement. Le mal hollandais est une maladie qui a touché les Pays-Bas dans les années 70 lors d'une découverte très dynamique de gisements gaziers et qui a fait une pression sur le florin à ce moment-là. Et cette appréciation-là de la devise a eu des effets néfastes sur le reste de l'économie néerlandaise. Alors même si on profitait en quelque sorte des revenus du gaz, ça faisait mal à l'ensemble ou en tout cas à une autre partie de l'économie. Oui, puis c'est ce qu'on voit un peu au Canada en ce moment. Quand certaines personnes, certains économistes se penchent et appréhendent est-ce qu'on est en train de voir un mal hollandais ou un syndrome hollandais au Canada. Qu'est-ce qu'on voit au Canada? On voit que les prix du pétrole ont augmenté en 10 ans 300 %. Le dollar canadien par rapport à la devise américaine, 50 % de rose. Et en même temps, conjugué à ça, on voit une perte d'emploi en 10 ans encore dans le secteur manufacturier de 30 %. Il y a une corrélation entre tout ça, à votre avis? Bien, on peut le voir si vous voulez. Oui, vous avez préparé un graphique qu'on va regarder sur le prix du pétrole et le dollar canadien. Alors la ligne bleue ici, c'est le prix du pétrole. La ligne rouge, c'est le dollar canadien. Et on voit que les deux lignes se suivent essentiellement. On voit qu'il y a une corrélation très forte entre les variations du prix du pétrole et du taux de change, ici qui est la devise canadienne par rapport au dollar américain. Depuis 2000, on regarde la crise. Même durant la crise financière de 2008-2009, on a vu le prix du pétrole baisser. Le dollar canadien avait baissé aussi. Et là, on assiste à sa remontée. Donc, quand on dit pétro-dollar, c'est ça? Bien, là, ce qu'on parle, c'est que le dollar canadien serait-il devenu un pétro-dollar ou une pétro-devise, exactement. Mais ce qui est intéressant, quand on parle du mal hollandais, c'est le deuxième graphique. Deuxième graphique qu'on va appeler de toute notre voix le taux de change. Et c'est le dollar canadien qui est rendu à un dollar américain. Et vous, vous avez fait une ligne bleue avec l'emploi manufacturier qui baisse inversement proportionnel à la hausse du dollar canadien. Oui, c'est la ligne rouge qui est le dollar canadien, la même ligne que tout à l'heure. Mais maintenant, on superpose la perte depuis 10 ans dans l'emploi du secteur manufacturier au Canada. Et on voit maintenant que la corrélation est inverse. Oui. Donc, on voit la distance entre les deux. Vous, vous faites la corrélation. La corrélation est inverse, mais vous faites un lien direct entre le dollar canadien et l'emploi manufacturier. C'est la théorie ou le syndrome hollandais qui dit, en gros, que s'il y a une hausse du prix du pétrole, et à ce moment-là, il y a des investissements accrus dans le secteur des ressources naturelles qui amènent des pressions sur le dollar canadien. Comme le secteur manufacturier canadien est un secteur exportateur, Eh bien, si le dollar canadien a des pressions à la hausse par rapport au dollar américain, le secteur manufacturier canadien devient moins compétitif. Mais il n'y a pas que le pétrole qui influence le secteur manufacturier quand même. Évidemment pas. On peut... Les études montrent que le syndrome hollandais est responsable pour à peu près, depuis 10 ans, 50 % des pertes d'emploi dans le secteur manufacturier. Il y a d'autres maladies qui semblent affliger le secteur manufacturier canadien. dont la présence d'entreprises chinoises qui concurrencent les entreprises canadiennes sur le marché américain, le marché traditionnel des manufacturiers canadiens, et aussi ce que j'appelle le syndrome américain, qui est une résurgence du protectionnisme américain, le Buy American Act, qui fait qu'il est de plus en plus difficile pour les manufacturiers canadiens d'exporter et de percer le marché américain. On a l'impression, à vous écouter, compte tenu de toutes ces maladies-là, qu'elles sont presque mortelles, ces maladies. Est-ce que le secteur manufacturier, qui déjà décline, est appelé à s'effondrer complètement au Canada? Moi, je ne peux pas vous donner de réponse à ça, mais les réserves albertaines sont évaluées environ pour encore 250 ans. Donc, si le mal hollandais ou le syndrome hollandais est quelque chose qui s'est avéré, on peut penser qu'on n'est pas sorti du bois. Oui. Et qu'on assiste à quoi? À une économie canadienne à deux vitesses, deux économies à l'intérieur du même pays. Exactement. Il y a une dichotomie dans l'économie canadienne où l'Ouest, où, disons, l'Alberta, Terre-Neuve et Saskatchewan, hydrocarbure au ressource naturel, et le Québec et l'Ontario essaient de s'agripper au gilet de sauvetage du secteur manufacturier pour sauver leur peau. Alors, cette dichotomie-là est très importante et exacerbe les disparités régionales au Canada, ce qu'on a appelé la pétrolisation de l'économie canadienne. Et exacerbe sans doute aussi les tensions politiques à l'intérieur du pays, parce qu'on voit que dans quelques jours, le Wild Rose Party pourrait prendre le pouvoir, par exemple, en Alberta. Une bonne partie de la campagne porte sur la péréquation, justement, le Wild Rose Party, qui dit « c'est nous qui payons les programmes sociaux, les garderies à 7 $ au Québec ». Alors, comment on se sort de cette situation-là? Comment on règle? C'est quoi la solution à ce mal-là? La solution, je ne la connais pas, mais ce qu'on peut établir, c'est un diagnostic extrêmement sérieux. Par exemple, vous parliez de la péréquation. La péréquation est un programme fédéral qui est financé par les contribuables d'un océan à l'autre. Et le but de la péréquation, c'est de permettre, par un phénomène de redistribution, de permettre aux provinces pauvres d'offrir des services publics, santé, éducation et tout le reste, équivalents aux provinces riches. Bon. L'exacerbation des disparités régionales fait que les provinces riches deviennent encore plus riches et les provinces pauvres deviennent encore plus pauvres. Et dans un contexte où les besoins en finances publiques du Québec, par exemple, deviendront encore plus sérieux et que le programme de péréquation depuis quelques années est plafonné, dont la croissance est plafonnée, on peut penser que le Québec aura encore plus de mal à financer ces services publics-là si la source de péréquation se tarie ou la croissance se tarie. Eh bien, ça ressemble à un cul-de-sac. On verra s'il y a des solutions qui se présentent justement pour corriger cette situation-là qui est effectivement très importante. Merci de nous en avoir parlé ce soir, François Delors. Ça m'a fait plaisir, Gérald. Merci beaucoup. Merci. Merci.